Eh bien salut à toutes et à tous, c'est FX, on se retrouve aujourd'hui pour Question pour un Poké Champion, la nouvelle émission du PokéWeb français. On espère que ça sera une nouvelle émission à succès. Aujourd'hui, premier test, première vidéo, avec deux invités que vous pouvez voir sur votre magnifique écran. Voilà les deux beaux gosses, Reikoua et Hariko. Bonjour, bonjour. Ça va les gars ? Salut à tous, très bien et toi ? Très très content de participer à... Ah oui, surtout d'inaugurer cette émission. Oui en plus. C'est ça, c'est l'inauguration, c'est comme le Titanic. Je me sens. J'ai juste les ciseaux, j'aimerais bien avoir le ruban à découper comme ça. Oui c'est ça. Voilà, j'espère que vous serez toujours aussi enthousiastes à la fin de cette émission. Ça dépend de tes questions. Donc, moi je vous ai déjà un petit peu expliqué comment ça va se passer, mais moi je vais réexpliquer au fur et à mesure chaque étape pour nos viewers, histoire qu'ils ne soient pas trop perdus. Donc, on va commencer tout de suite par des questions normales. C'est vrai que j'aurais pu trouver des noms à donner à chaque partie de l'émission, puisque ça va se passer en trois parties. Mais la flemme, surtout j'ai déjà eu assez de mal à trouver un nom pour l'émission. Vu sa complexité, je ne passe pas trop pour un gros flemmard, ça va ? Et donc, on va commencer, histoire de se mettre en jambe, sur quelques petites questions normales, voilà, à dix points. Donc voilà, dix points, c'est le tarif de base dans cette émission, on va dire. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Donc, je vous rappelle, avant de répondre, pour prendre la main, vous dites votre pseudo, voilà. Mais attends, attends, si la réponse est Raikouetza, c'est vachement chiant pour Raikouetza. Non, alors... Non, mais... C'est super, 4 coups, tu imagines, là, quand on se dit Raikouetza, du tain, ferme ta gueule, c'est pas ça, on t'arrive, il y a ton pseudo. Ça peut être vachement... Ou si moi, je dis Raikouetza... Bon, j'arrête. Arriver, quoi ? On espère que ça ne va pas arriver. On espère. J'espère, oui. Voilà, parce que je ne spoilerai rien sur les réponses, mais on espère que ça ne va pas arriver. On ne peut pas te sous-doyer, alors ? Ça, c'est la meilleure réponse, parce que sinon, c'est pas 50-50. Ouais, ouais. Une bonne réponse de Norma. Je me jure que c'est. Alors, on va commencer. Première question, vous êtes prêts ? Oui. Alors, à quel niveau Brésilion évolue en flambusard ? Raikouet, 36 ? Non. Non. OK. Raikou, tu as quelques secondes. Raikouet, 32. Non plus. Raikouet, 34. Non. Ah ouais ? Galéré. Raikouet, 30. Non plus. Ah putain, ils vont tous nous les donner. C'est chaud, là. Avec quoi, 35 ? Oui, mais enfin, bien joué. Les premiers points se marquent. Enfin, niveau 36. Après, les points se stockent. Eh oui. Je suis choqué qu'il évolue si tard. Moi aussi. En plus, c'est un paire. Et normalement, ils évoluent dans ces paires. Ouais, vous avez donné des niveaux en général qui correspondent un petit peu au niveau d'évolution de dernier stade des Piaf. C'est ça, comme le rocarnage. Oui, c'est ça, des Piaf qu'on a dans chaque génération. Le rocarnage, c'est un peu avant les starters. C'est quoi ? C'est 32, en tout cas. Le rocarnage, c'est pas 36 ? Recoupe, c'est un rocarnage ? Je ne veux pas dire de connerie, mais il me semble que c'est 36. Il me semble. D'accord. C'est toujours paire en général, de toute façon. Comme les starters. Enfin, sauf là. Dommage. Alors, deuxième question. Quels sont... Alors là, il va falloir me donner des trucs. Quels sont les 5 types spécialités des membres du Conseil des 4 de Joto ? Harry. Oui. Soison. Oui. Combat. Oui. Ténèbre. Oui. Dragon. Oui. Et... Bordel de chiant, je lui ai donné les 4 qu'il fallait. Il n'y en a plus qu'un à trouver maintenant, Rayqua. Et... Insectes ? Non ! Ah merde, attends. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Il en manque un. Alors... Oh non, merde ! Mais Rayqua, histoire de ne pas trop te faciliter la tâche, si tu veux donner une réponse, il faudra que tu me recite les 4 qu'il a déjà citées. C'est l'heure de dire que tu ne les as pas oubliées quand même. J'ai dit haut feu plante. C'est ça. Alors, j'essaye de me rappeler des membres du Conseil 4 en fait. Est-ce qu'il a un chrono ? Parce que moi c'est bon à la réponse maintenant. Alors, je vais y aller. Il ne reste plus beaucoup de temps là. Alors, Rayqua, je vais dire Psy. Oui. C'est le premier membre du Conseil 4. Donc, Peter, c'est Dragon. Marion, c'est Ténèbre. Oui. On a Combat. Oui. D'accord ? Et le dernier, je vais dire... Poison. Oui ! Rayqua et Mark, de nouveau les points. On le voit dans une fois dans notre vie aussi. Et oui, j'ai fait exprès. Je sais que Joto, je ne sais pas, ce n'est pas la ligue qui marque. Non, mais en plus, j'ai fait Stadium 2 800 000 fois. Et c'est le premier du Conseil 4 dans Stadium 2. Je l'ai fait 100 000 fois. Donc, je ne suis pas capable. Ça vient vraiment de loin avec le gros tas de morts. Bon, il reste encore beaucoup de questions. Hariko a largement le temps de se rattraper. Alors, on va... Insecte, Conseil 4, je comprends. Pardon, excusez-moi. Un sino, Insecte. Ah, donc il est bien. Avec un aron. On va partir sur la troisième question. Donc là, ça peut être très simple comme ça peut être très compliqué. On va voir qui c'est qui a déjà joué. Dans Pokémon Donjon Mystère, Combien de PV fait perdre une grave à le roche ? Ré quoi ? Bon, je vais dire Harry, il a répondu légèrement avant. 40 ? Non. Ré quoi ? 10 ? Non plus. Non. Harry ? Oui. 50 ? Non. Ré quoi ? 30 ? Combien t'as dit Ré quoi ? 11 ? Non, 30. 30 ? Non plus. Ils vont tous les faire. Allez. Harry, 45. Non. Ré quoi ? 40 ? Non, Harry, 40. T'as déjà dit 40. C'est bon, j'ai envie de répondre à un truc que j'ai déjà dit avant. Excuse-moi, excuse-moi, je n'ai même pas entendu. C'est tellement ça, je ne sais tellement rien en fait. Vas-y, vas-y. Alors. Harry, 20. Oui ! Je n'ai jamais joué de la vie à ce jeu. Eh ben voilà. Il y a des gens qui jouent, il y a des gens qui ne jouent pas. Il y a des seuls jeux de la série auxquels je n'ai pas joué. Eh ben je vois qu'il n'y en a aucun des deux qui avait joué, parce que vous avez aimé d'y avoir du temps. Oh, putain. Un peu de chance pour se relancer. C'est vrai que ça me paraissait un peu beaucoup, 40, 50, ils ont quoi ? Ils ont 60, 70 PV dans ce jeu-là, les Pokémon. Oui, il n'y a pas beaucoup de PV, il me semble. Ça dépend à quel stade du jeu, c'est un peu comme dans les vrais jeux au final. Alors, on va passer à la question suivante. Pour l'instant, ça va. Je suis content, je n'ai pas eu l'impression d'avoir fait des questions trop faciles. J'ai eu peur. Alors, nouvelle question, quatrième question de cette partie. « Citez-moi, au moins un des deux Pokémon pouvant apprendre l'attaque feu ensorcelé. » Rayquari. Goupelin. Rayquois l'a dit avant. Que l'Orior. Non, j'ai dit Rayquois avant. J'ai entendu Rayquois avant. Ah oui, j'ai dit Rayquois avant. Alors là, tu peux voir. Je te fais la réponse, je te dis. Non, non, mais que l'Orior n'en fait pas partie. En tous les cas, ça compte passer la partie. Moi, j'ai dit Goupelin. Au moins, la réponse de Rayquois est plus légite que l'Orior. C'est vrai que l'Orior. Non, non plus. Oui, j'avoue que j'avais. Alors, si tu as une question comme ça, tu devrais commencer tes questions par « en dehors de que l'Orior » quand tu dis qu'il peut apprendre cette attaque. » Oui, justement, j'ai fait attention quand il y avait des réponses dans ce team, mais j'avoue que là, sur celle-là, j'avais pas du tout pensé à que l'Orior. Bon, désolé. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise pas. À partir du moment où ça n'était pas moi le premier, ça ne change pas grand-chose. Oui, oui, oui. J'avais entendu Rayquois répondre à... Après, je suis vraiment un connard de répondre ça, au cas où. Oh, oui. Le genre de BGC. Alors, dernière question de cette série. Alors, conversion 2, appelée autrefois adaptation 2, est la taxinature de la famille de Porygon. Que fait-elle ? Harry ? Oui ? Elle permet de devenir résistant au dernier type d'attaque reçue. Exactement ! Oh, putain ! Bien joué, bien joué. Je t'avoue que quand j'ai cherché... Je suis certain, parce que je crois que c'était en jouant à Colosseum en random il n'y a pas longtemps, j'ai vu un Pokémon en face faire conversion 2 et il a fait tour 1 et ça a échoué. Et donc si c'était conversion 2, et si c'était conversion 1, ça aurait forcément réussi, parce que conversion 1 te donne le type d'une attaque de ton moveset. Eh bah, tu connaissais bien tes attaques, pour le coup, parce que moi je t'avoue que quand j'ai cherché mes questions, je ne me souvenais pas du tout de ça. Je n'aurais pas trouvé de suite là, je n'aurais pas encore plus de réflexion. En fait, si je n'avais pas vu ça récemment dans Colosseum, j'aurais eu le doute entre les deux, mais j'aurais pas... Enfin, ouais, j'aurais tout à fait qu'il vous fasse, en gros. Ok, bon, on va passer à la deuxième série de questions, donc pour l'instant c'est très serré, rien n'est joué, 30 à 20 en la faveur de Rayquois. On va passer à la seconde série, donc pour expliquer un petit peu aux viewers comment ça va se passer. En fait, je vais leur demander de me citer quelque chose, et qu'il y aura beaucoup de réponses possibles, en fait. Et, enfin, beaucoup, plus ou moins de réponses possibles, et le premier qui voudra prendra la main, et il devra me citer un exemple. Et ensuite, chacun votre tour, vous me donnerez un exemple de réponse à cette question, et le premier qui est à court de réponse a perdu. Et les points vont donc à son adversaire. Est-ce que les réponses sont légèrement infinies, ou on peut se trouver dans une situation où le joueur a plus de réponses parce qu'il n'en existe plus ? Oui, on peut se trouver dans une situation où il n'y a plus de réponses, mais dans ce cas-là, j'annulerai la question. D'accord, ok, ok. Ça marche. Parce que sinon, celui qui prend la main, il est auto-win sur un truc où il n'y a pas de réponse. Oui, ça dépend du nombre de réponses qu'il y a. Parce qu'il y en a 3 ou 5, c'est un peu chiant. Alors, 3 ou 5, il y en a... Si c'est très très difficile, dans ce cas-là, c'est... Ça va, quoi. Alors, 3 ou 5, ça me fait rire. Ça arrive, merde ! 3 ou 5, ça me fait rire quand je vois la première question que je vais vous poser. Bon, allez, vas-y, vas-y, en bois. Alors, le petit enjeu supplémentaire aussi, c'est que ces questions vont valoir plus de points. Là, les questions qu'on vient de faire, elles valaient 10 points. Celles-là, elles vaudront 20. Mais il n'y en aura que 3. Donc, première question. Citez les Pokémon ayant appartenu à Sacha dans l'anime. Et quoi ? Dracaufeu. Oui. Et Pikachu. Oui. Eturaptor. Oui. Oh putain, attends, merde. Trop noir. Greninja, en finobie, pardon. Trop noir de ouf. Torterra, oui. Harry, Arko. Oui. Bon, enfin, après, je précise, si vous donnez un Pokémon de la famille, je compte toute la famille. Oui, bien sûr, on va pas dire Janko. Vous n'avez pas le droit de me dire Masako et Janko, quoi, derrière. Ok, ok. Ça compte toute la famille. Il n'a pas eu un Masako et Janko ? Si, si, mais il a eu un Arko, il a évolué en Masako, puis en Janko. D'accord. Donc, on va pas dire Masako et Janko. Oui, oui, c'est boué. On s'est compris. Carapuce. Juste et boué. Je vais dire... Roucarnage. Oui. Starvol. Oui. Je t'ai eu un Masako. Merci de le dire pour moi. Pas de l'illusion. Oui. Carapuce. Oui. Salamèche. Ah, j'ai dit Draco. Non, il a dit Draco, donc il faut en dire un autre. Non, tu peux te rattraper. Tu peux te rattraper. Bizarre. Lule Bizarre, oui. Scarino. Oui. Passe rouge. Oui, il a eu Flambuizarre. C'est bon. Roitiflame. Oui, il a pas eu de Roitiflame, il a eu Grotichon. Ah ouais ? Ouais, c'est dans la famille. Je croyais qu'il avait eu. Il a pas eu Roitiflame. Ouais, bon, il a pas eu, mais bon. Bah, après, toi, t'as dit plusieurs fois, hein... Les Pokémon... Oui, j'ai dit un truc qui était déjà avant. On va dire que, vu que... T'as déjà donné une réponse qui avait déjà été dite, on va le compter, mais maintenant, je suis intransillant pour les prochains. Ça bloque. Eledel. Oui. C'est celui que je voulais dire, en plus. Charthor. Oui. Pourquoi il a eu ça, lui ? Pourquoi le Charthor ? Je dévoile une raison. Mais il lui fallait un spinner, tu vois. Non, désolé. Ah, il prend 25% sur les rangs, bien sûr. Donfant. Oui, il a eu un Donfant. Moustillon. Oui. En Brilex. Alors, oui, il a eu vraiment très transitoirement, mais il en a eu un, je le crois. Il y a eu un Donfant, en Brilex, à un moment. Oui, oui, oui. Il a eu un Brilex, il est sorti. Écrapins. Oui. Mais Raquel va me baiser, il en a un à chaque fois. Moi, je galère de ouf. Baggy One. T'as dit ? Baggy One. Ah, oui, Baggy One. Il en a eu, effectivement. On commence à être short, on va dire Noirfang. Oui. Il en a eu un. Caminus. Oui. Il en a eu un. Macronium. Effectivement, il y en a eu un aussi. Éric Cendre. Oui, il a eu un Éric Cendre et il a eu un Furisson. Il ne faut pas mettre trop de temps non plus. Oui, 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 je sais, je sais, je sais. Signabraze. Oui. Ça a commencé à être des relibus, c'est-à-dire. Oui. Vipelière. Effectivement, il a mis Vipelière. Papillusion. Il l'a déjà dit. Haricot l'a déjà dit. Bravo. Ça fait les points pour Haricot. Après, j'ai retrouvé des trucs 5G et tout. Il n'y a que la 5G où vraiment, je n'en connaissais pas. Parce que c'est la seule saison que j'ai vue en entier, je crois. Ça a été série comme duel. Il y en avait encore un cité. Moi, sur ma liste. Haricot, il y a un chat dans ma tête. Tu avais tout sur la 2G. Alors que moi, la 2G, rien du tout. J'ai fait la facilité avec les starters. Mais les starters, c'est tricky. Parce qu'il y a des générations où il les a tous. Et d'autres où c'est ses amis qui en ont un. Donc, tu peux t'en porter là-dessus. Oui, c'est ça un peu la difficulté. Donc, tu ne peux pas te contenter de juste donner tous les starters. Donc, c'est compliqué. En tous les cas, moi, sur ma liste, je pense que vous avez donné juste la moitié. Donc, il en a eu encore beaucoup. Oui, mais il devait y avoir des trucs impossibles dans ta liste. Oui, après, il y en a eu un petit peu. Genre Charbonne, par exemple, moi, je n'aurais jamais trouvé de ma vie. Dans le style en Brilex, il y en a eu d'autres aussi, par exemple. Des trucs qu'il a eu hyper brièvement. Il a eu Spectrum, par exemple, comme ça. J'aurais pu l'apprendre. Oui, par exemple. Alors, du coup, Haricot reprend l'avantage. Et on va passer à la deuxième question de cette série. Là, ça devrait être un peu plus court. Parce qu'il y a moins d'exemples. Donc, citez les Pokémon qui peuvent apprendre vitesse extrême. Haricot a pris la main. Arcanin. Oui. Rayquaza. Oui. Deoxys. Oui. Ben voilà, Lucario, mais je ne sais plus. J'ai un truc là. Non, non, mais Lucario, c'est bon. Linéon. Oui. Ah ouais, il est fort, ce gamin. Ouais, je t'avoue que vitesse extrême, j'ai beaucoup de mal. Ouais, non, je ne sais pas. Non, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y avait d'autre. Le chrono arrive quasiment à sa fin. Je te laisse un second. Bon, c'est fini. Donc, les points vont à Haricot, qui remarque 20 points. Et donc, il en restait pas mal. Il restait Arceus, Zygarde. Ah oui, où ? Arceus, on a un part de n'appartement. Ah, Dracolos. C'est un event. Entei. Ah ouais, là, je n'aurais pas... Je le sais maintenant, mais je n'aurais pas trouvé ce que tu veux. Entei. Il restait aussi Genesect. Ah, mais oui. Et peut-être les trois plus difficiles, moi, je trouvais qu'on ne sait pas forcément qu'ils ont vitesse extrême. Il y a Togekis. Swinkun. Et Reikou qui peuvent l'avoir. Ah, Swinkun et Reikou. Ah, ils l'ont tous avec l'event Shiny. Post... Enfin, pré-singé, là, avec Power of the War. Il me semble... Je ne sais pas quelle est l'event en question, mais oui, en tout cas, c'est l'event. Il me semblait qu'il y avait combien de fois, parmi cette fois-là qu'il y avait X-Train Speed. D'accord, ok. Eh bien, ils peuvent tous l'avoir, en fait. C'est chelon. Hum, d'accord, la con. Ok, intéressant. Donc, nouvelle question. Citez-moi toutes les natures que les Pokémon peuvent avoir. Reikou a répondu légèrement avant, vas-y, tu prends la main. Modeste. Oui. Timide. Oui. Rigide. Oui. Assuré. Oui. Docile. Oui. Relax. Oui. Pudique. Oui. Est-ce qu'on a dit assuré ? Oui, on l'a déjà dit. Oui. On l'a déjà dit, pardon, je vais dire hardi. Oui. Mauvais. Oui. Brave. Oui. Par exemple, je ne sais pas, moi, on a dit brave, on a dit ça, on a dit rigide, on a dit modeste. Elle coûte n'importe quoi, moi. Je ne sais pas, timide, on l'a dit. Oui, on l'a dit. Ok, ben alors, ben alors, ben alors, pourquoi j'ai un trou de mémoire maintenant ? Allez, allez, il faut me donner une réponse. Oui, 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 relax, relax, relax. Ah ouais ? Ah ben attends, Hariko, toi, tu le sais. Je peux t'en donner une ? Ah, mais pourquoi j'ai un trou de mémoire maintenant, là ? Ben, je ne sais pas, voilà. Bon, ben le temps est écoulé, malheureusement. Ah, j'ai un trou de mémoire, ça m'énerve, parce que je les connais toutes, et là, j'ai un trou de mémoire. Oui, ben, on les connaît toutes, mais le problème, c'est de s'en souvenir, justement, au moment. On avait commencé, on s'en avait fait dans l'ordre, en commençant par, genre, assuré, modeste, mauvais, brave, on se réponds mutuellement. Je m'en veux, parce que je les connais, et ça m'énerve. Mais je suis surpris que t'aies commencé à dédonner des natures neutres rapidement, parce que justement, les natures neutres, c'est celles qu'on oublie tout le temps. Donc, c'est celles que je gardais un peu pour la fin, puis t'as commencé à en dire, du coup, je me suis dit, bon, tant pis, basta, je donne la première qui vient. Hop, donc, on va pouvoir passer à la dernière série de questions. Bon, Hariko a pris un petit avantage grâce à ces points qu'il a récoltés lors de cette deuxième série. Il y a 80 à 30, mais la dernière série peut tout retourner en termes de situation, puisque là, ça va être des questions où nos deux concurrents vont devoir trouver un Pokémon. Je vais leur demander de trouver un Pokémon précis, et au fur et à mesure, je vais leur donner des indices sur ce Pokémon. Plus ils trouveront le Pokémon rapidement, plus ils auront de points. Mais attention, le nombre de réponses est limité. Vous avez le droit à chaque série d'indices qu'à une seule réponse. Donc, si vous trouvez dès la première série d'indices, c'est 50 points, donc ça fait beaucoup de points. Si vous trouvez dès la deuxième, c'est 30 points. Et si vous trouvez à la dernière, je ne pourrais pas vous donner plus d'indices, c'est 15 points. Donc, on va commencer par le tout premier Pokémon. Alors, vous êtes prêts ? Oui. Alors, je suis l'un des premiers Pokémon de 4ème génération révélée. J'apparais en effet pour la première fois dans un spin-off de la 3ème génération. Ré quoi ? Lucario ? Non. Alors, ce n'est pas lui. Mais pour ne pas vous embrouiller aussi, c'est fait exprès. C'est possiblement une bonne réponse. Mais en fait, j'ai fait exprès de donner des trucs qui peuvent porter sur plusieurs Pokémon. Plusieurs possibilités pour l'instant. C'est ça, il y a plusieurs possibilités. Non, ce n'est pas Lucario. Ça marche. Ça marche. Alors, Harry, quoi ? Du coup, tu as donné tous les indices pour les premières sections de points ? Oui. Mais je vais dire Dimoré. Non plus. Ce n'est pas Lucario. Oh ! Putain, si ce n'est pas eux-deux, alors je ne veux pas. C'est chaud, là. Parce qu'on pense au même film, du coup. Oui, bah oui. Alors, deuxième série d'indices. Pour être obtenu, mes parents doivent être mis à la pension avec l'encens rock. Harry ? Oui. Monsaï. Oui, c'est ça. C'est Monsaï. Ah, putain, alors. Ah, mais oui. Attends, dans un spin-off de l'anime, tu as dit ? Non, j'ai dit un spin-off. Juste spin-off. Ah, c'est XD, alors. Oui, c'était Pokémon XD. On voit Monsaï. Ah, c'est chaud. Ah, putain, putain, je n'aurais pas trouvé. Ah, Monsaï dans le Libra. Ah, bah ça, les vrais le savent. Ça valait le coup de faire XD 50 fois dans sa vie. Juste pour ce que je puisse. J'aurais vu le faire. Et voilà. Donc, on va passer au... Alors, deuxième Pokémon. Je suis un Pokémon possédant un double type, dont un est le type vol, et je peux avoir le talon regard vif. Bah, je ne réponds pas, je laisse répondre. T'as une chance sur 30. Voilà, super. D'équipant. Non, ce n'est pas lui. Bah, je vais dire Noirfang. Non plus. Alors, deuxième série d'indices. Je n'ai pas d'évolution, et je suis de la deuxième génération. Ah, Harry, Hermure. Vous voyez, c'est ça. C'était Hermure, bien joué. Je ne savais pas. Est-ce que... Attends, juste comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres Pokémon vols de la 2G ? Je ne crois pas. Qu'on n'a pas d'évolution. Non, je ne crois pas. Non, là, je pense que c'était vraiment très précis. Mais quand on regardit... Avec cette série d'indices, je pense que c'était très précis. On pouvait déjà savoir être sûr. Avec un peu plus de temps, je l'aurais eu aussi. Ah, bah, GG. De toute façon, bravo. Bon, voilà. La première question, la première série d'indices était censée vous induire en erreur. Je pensais que vous alliez répondre genre Rookool parce que tout le monde connaît les Rookool qu'on peut avoir au début de partie. Non, moi, je ne pensais pas que ça allait être ça. Je pensais que j'étais Rookool. Et tout à l'heure, on l'a cité, Noirfang. Je me suis dit que ça ne va pas être ça. Je préfère avoir une mauvaise réponse. Enfin, avoir une mauvaise réponse. Oui, c'est un peu con. Alors, il y a maintenant 140 à 30. On l'a fait voir d'Arico. Oui, pas à peine. La dernière question est un peu pour l'honneur. C'est ça. Alors, allons-y. Oula, putain, c'est chaud. Tant mieux, tant mieux. Je suis un Pokémon fruit de mer qui évolue au niveau 28. Harry. Oui. Et Crapince. Non. Pas un Pokémon fruit de mer et Crapince. Coquiperle. Non plus. Ah non, il évolue pas au niveau 28. Non, je sais. Ah oui, je suis bête. C'est vrai. Oui, oui. Non, non, je pensais à autre chose en plus. Vas-y. Deuxième série d'indices. Dans l'anime, j'évolue dès mon premier combat après avoir affronté un noix de coco. Harry. Oui. Crapince. Oui, c'est ça, c'est Crapince. Crapince, ben ouais. J'ai eu un Crapince dans mon dernier match et j'évolue en Crabince. Donc, niveau 28, nécessairement. Bravo, Harry. Bien joué à vous deux. C'était une belle émission, je pense. Même si le score est un peu large, c'était une belle partie. Ah, mais je partais pas bien. Au début, je me dis, mon gars, je n'étais pas serein. Rayquo, il était très très chaud. De rien du tout. Non, non. Attention. Ah, je m'en veux, je lui ai des coups de mémoire. C'est dur. Eh oui. Bon, ben, merci à vous, en tous les cas, d'avoir participé à cette première de questions pour un Poké Champion. Notre premier lauréat est Hariko. Voilà, GG à lui. Et GG aussi à Rayquo, qui fut un noble adversaire. Et voilà, bon. Pour la petite anecdote, au départ, je voulais faire ça sous la forme d'un petit tournoi, c'est-à-dire que les vainqueurs de cette première série s'affronteront. Mais on verra. On verra. On éliminera les vainqueurs. Non, non, non. Mais je veux dire, on verra si, tout simplement, moi, j'ai le temps de faire une seconde série. Si je vais me contenter de ma première série. mais vous pouvez m'encourager justement dans les commentaires en laissant des pouces bleus comme ça. Un max de pouces bleus, ça peut encourager à faire d'autres séries. Et voilà, j'espère que vous aurez kiffé. Et avant de vous lâcher, donc, un petit mot de nos deux participants, si vous voulez. J'ai l'impression que j'allais dire honneur aux vaincus et puis j'allais dire que ça fait super pompeux et horrible et tout. Oui, c'est très pompeux. C'est horrible de dire ça. Merci, en tout cas, de nous avoir invités. C'était vraiment très cool. Et puis, félicitations, Harry, pour toutes ses connaissances incroyables. Et puis, à très bientôt. J'espère que tu referas justement cette émission et que je serai à nouveau invité pour prendre ma revanche sur Harry. Parce que voilà, j'ai un petit temps contre lui. C'est ça avec plaisir. Et quoi ? De mon côté, merci également. Si toi, FX, et bien joué à toi, Raika, le score ne veut pas dire grand-chose parce que vous l'avez bien vu, c'était 20 points les trucs sur les exemples. Oui, c'est ça. Au final, si Raika, il gagne le premier ou n'importe lequel de nous deux aurait pu gagner, au final, il y a 40 points ou il y a 40 d'écarts en moins. Donc, ça ne veut rien dire du tout l'écart. Dans cette partie, concrètement, il faut voir les choses comme ça. Oui, c'est sûr que si toutes les questions valaient le même nombre de points, ça aurait été beaucoup plus serré en termes de score. En plus, oui. Écoute, merci FX. J'espère que par la suite, les questions seront dures, encore plus dures, j'espère pour les autres parce que j'ai hâte de voir si les autres vont réussir à répondre à des questions bien, bien, bien difficiles. Ah, oui, oui, oui. Je ne sais pas la commande est prise. Et j'ai hâte, et j'ai très, très hâte de reparticiper à cette émission. Laissez un pouce bleu pour FX parce qu'il fait un super beau. Ah, oui, laissez un pouce bleu parce que, franchement, toute cette préparation, c'est énorme. Il a fait beaucoup de boulot. Abonnez-vous à sa chaîne. C'est très important. Voilà. Bon, ben, on vous laisse et on vous laisse vous languir en attendant la prochaine émission. Allez, c'était Question pour un Champion et c'était X3 vous servir. Pour un Poké Champion, exactement. On ne préjue pas à ce point, quand même. Allez, bye tout le monde. Ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui.